Bonjour et bienvenue à l'émission Différent comme tout le monde. Je me présente, Annie Pelletier, je suis médaille olympique en plongeon aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et je suis la marraine d'Olympique Spéciaux Québec depuis plus de 15 ans. Être la marraine des athlètes spéciaux, c'est-à-dire des athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur donner du temps, ça veut dire de les encourager, de les appuyer, ça veut dire d'être là dans les compétitions, de participer à des levées de fonds, ça veut dire aussi des fois les consoler et ça, c'est parce que c'est des athlètes touchants, fascinants et importants pour moi et pour une société toute entière. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre toute leur place et à développer leur plein potentiel. Alors je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, on rencontre des athlètes exceptionnels qui sont tous passionnés de leur sport respectif. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre leur place et à développer leur plein potentiel. Je vous invite à les découvrir avec moi. Est-ce que tu peux dire ton nom, ton âge? Ariane, Ariane, j'ai 50 ans. Puis Ariane, toi, tu viens de quelle ville? Val-et-Fils. Puis Val-et-Fils, ça fait partie de quelle région, ça? Le sud-ouest. Le sud-ouest. Oui. Ariane, pour moi, c'est un exemple, un exemple de persévérance. Et présentement, tu es où, là? À la Chine. Qu'est-ce que tu fais à la Chine? Pour faire du sport. Pour faire du sport? C'est-tu une compétition comme toutes les autres ou c'est particulier? Ah, compétition, oui, particulier. C'est particulier? Qu'est-ce que ça a de particulier ici? Hum... Ça se peut-tu que ce soit des Jeux provinciaux? Oui, des Jeux provinciaux. Puis ça, ça arrive pas souvent, ça, pour l'athlétisme, les provinciaux? Non. J'ai moi-même un enfant qui vit avec un handicap intellectuel, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec les Olympiques spéciaux. Et ça a sauvé la vie de mon fils, et je suis certaine qu'Ariane, c'est la même chose. Parce qu'Ariane, malgré les problèmes de santé qu'elle peut avoir, bien, l'entraînement et le sport qu'elle fait, fait qu'elle peut s'améliorer dans sa santé. Puis c'est quoi, c'est quoi ta compétition que tu fais, toi? La course. La course. Puis tu cours quelle distance? Ah, oui. Le 50 m. C'est-tu quelque chose qui est facile pour toi? Oui. Facile? Oui. Ah oui! Malgré que, en ce moment, t'es en chaise roulante? Oui. Puis t'as trouvé ça facile quand même? Oui. Puis le pied, là, le bobo que t'as sur le pied, ça t'a pas fait mal? Ah, un peu. Un peu? Oui. Fait que malgré la douleur que t'avais aux jambes, puis aux pieds, t'as couru quand même. Ariane, en plus de vivre avec un handicap intellectuel, elle a un handicap physique. Et aujourd'hui, malgré une blessure, une ampoule qu'elle a au pied, qui est à peu près d'un pouce et demi de gros, elle a réussi à faire une course de 50 mètres, malgré la douleur. Alors, même une personne du générique, je suis pas certaine qu'elle aurait réussi à passer à travers cette course-là, comme elle, elle l'a faite, avec fierté, puis avec beaucoup de persévérance. Alors, pour moi, c'est un exemple. Savais-tu que t'as fait ton record personnel aujourd'hui? Tu le savais? Oui. Pourquoi? Ah oui, c'était fantastique de l'avoir dans les estrades, t'encourager. Habituellement, quand on travaille avec des gens qui vivent avec des handicaps intellectuels, ça nous ramène plus à nous que qu'est-ce que nous, on peut leur donner. Ce sont des gens qui n'ont aucun filtre. Alors, ils ont de l'amour, ils ont beaucoup de joie de vivre, et ce sont des gens vrais. Ça fait 6 années consécutives que je suis champion du lancé du poids, puis dans ma catégorie, je suis le plus fort du Québec. Mon plus haut que j'ai fait, c'était hier, puis j'ai fait un 11 lancé. Puis là, bien, je dois battre mon propre record pour voir qu'on est trop fort pour le monde. J'étais depuis l'âge de 12 ans que je fais les Jeux. Donc, depuis l'âge de 12 ans, c'est assez tôt quand même pour mon âge. Puis là, bien, j'ai fait, je crois, 5 à 2, 3 fois les Jeux du Québec, puis que j'ai gagné une médaille. Et l'année passée, tu connais les 47e finales des Jeux du Québec? Je te retourne, tu sais, j'ai deux médailles, une or et une argent. Une au relais, argent, puis une en or, grosse comme ça. Moi, je suis déjà entraîneur en athlétisme au niveau québécois. Je vais aux Jeux du Canada avec l'équipe du Québec, donc j'ai déjà beaucoup d'expérience. Et pour moi, de travailler avec des athlètes olympiques spéciaux, c'est différent. Mon approche doit changer avec eux. Je dois être plus précis dans mes commentaires avec eux pour les faire progresser. Puis mes exigences aussi sont beaucoup moindres. Fait que j'essaie de faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient bien encadrés, mais aussi qu'ils aient du plaisir à faire l'activité. Fait que je baisse un peu mes critères, et puis ça me permet aujourd'hui de relaxer en les voyant s'amuser. Et ça, c'est beaucoup moins stressant que ce que je fais d'habitude. On trouve ça dur au départ, on commence, c'est les débuts. Fait que mes débuts, c'était à Gatineau. Puis ils sortaient trop fort pour moi. Mais là, j'ai vu comment ils couraient. Maintenant, j'ai paranoïa, je me suis améliorée. C'est ma passion. Je suis née pour faire ça. T'as la course, t'as le lancé du poids, le saut en longueur. C'est quoi tu préfères dans tout ça? La course. La course. Pourquoi? Fière de moi. Ah, parce que t'es fière de toi. C'est la fierté. C'est d'arriver devant le petit fil, d'arriver où c'est marqué fini. Tu traverses ça, puis là, ça fait comme une explosion de joie. Oui. Je me sens bien et heureux à cause que je peux m'épanouir, montrer au monde mes talents. Puis moi, mon talent, c'est l'athlétisme. Puis vu que je travaille dur sur ça, je suis heureux de pouvoir participer. Moi, dans toute ma vie, j'étais compétitive, mais c'est pour dire aux autres que je sais courir, moi aussi. Je ne suis pas, peut-être pas si rapide, mais je sais courir, ça fait du bien, ça me garde en forme. Après, de rester dans la télé, manger des trucs, on est écuper, ça te tient en forme, tu vas vivre plus longtemps aussi si tu fais du sport. Qu'est-ce que ça t'apporte, les Olympiques spéciaux? C'est de voir du monde aussi. C'est de voir du monde? Oui. Et puis... Ça y a plusieurs affaires. Quand tu fais du sport, est-ce que ça l'aide à ta santé? Oui, pour baisser la glycémie. Ça baisse ta glycémie? Oui. Fait que faire du sport, c'est bon pour la santé, étant donné que tu es diabétique, hein? Avec ces athlètes-là qui ont une déficience intellectuelle, on réussit à les faire bouger. On leur permet de faire du sport, de se dépasser. Et puis, il y a une belle fraternité entre les athlètes de toutes les régions. Il y en a qui se côtoient à l'école où on va héberger après la compétition. Et puis, c'est le fun de voir qu'il n'y a pas vraiment de rivalité, là. Les jeunes ne sont pas très tendus, ne sont pas très nerveux. Puis ça, c'est agréable pour les entraîneurs de voir ça, parce qu'ils ont juste à se concentrer sur leur épreuve, là. Fait que c'est facile pour eux autres. C'est très, très important pour tout le monde de faire le sport. Juste aller dehors, de faire des choses comme ça, tout le monde devrait le faire. Si vous voulez commencer à faire du sport, commencez à trouver un groupe, un groupe de jeunes, ou à l'école, ou dans votre quartier, d'autres jeunes qui veulent faire du sport, pratiquer avec eux. Puis après, ça va venir tout seul, ça va monter. Vous descendez en bas, vous commencez en bas si vous commencez, mais ça va monter comme moi j'ai fait. J'ai commencé en bas de l'échelle, puis j'ai monté, puis j'ai gagné des médailles comme ça. J'ai commencé à l'école comme tous les jeunes qui vont à l'école, qui sont du sport, qui sont devenus des athlètes. Oui, je veux gagner plein de médailles, mais l'important, c'est de participer, puis de s'amuser en même temps. Si on est trop compétitif, ça n'a plus de sens, c'est pour s'épanouir qu'on fait les jours. Mais moi, tu sais avec quoi que je joue, moi, que je cours? Avec mon coeur. Les jeux spéciaux, c'est comme une grande expérience d'amour, finalement, où ces gens-là, finalement, c'est l'authenticité. On ne peut pas avoir plus authentique que ces athlètes-là dans leur façon d'aborder ces jeux-là, dans leur façon de compétitionner, dans leur façon de se respecter les uns et les autres et de vouloir donner à fond tout ce qu'ils ont. Les athlètes sont fantastiques. Beaucoup d'enthousiasme, esprit d'équipe, juste être ensemble, puis encourager les autres, c'est vraiment beau. Oui, je dirais fraternité. La fraternité parce que tout le monde, les entraîneurs, les athlètes s'aident pour le dépassement personnel. Les Olympiques spéciaux permettent aux athlètes comme Ariane d'avoir un réseau social. En plus de faire du sport, c'est pas mal la place où il n'y a aucun jugement et beaucoup de fraternité et d'encouragement. Et ça, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les groupes d'Olympiques spéciaux. J'ai déjà vu un athlète tomber et se faire relever par un athlète qui était prêt à gagner la médaille et est allé chercher et le ramener avec lui à la ligne d'arrivée. Et ça, ces choses-là, on verrait ça rarement ailleurs. Et ça, c'est la beauté des Olympiques spéciaux. Tous les athlètes d'Olympiques spéciaux Québec m'inspirent chacun à leur manière. Moi, je leur ai fait une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Et vous? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.